J'ai entendu dire qu'elle informe pour dévoiler un fantôme. Ah oui, je les ai vu à la télé. Si il est venu, il est toujours le droit de jouer à l'agriculture. Mais il n'est pas un détective. Ok, ouais, bon. Il y a des petites rumeurs qui courent. On parle beaucoup de nous en ce moment. Eh, c'est cette carte de visite qui a été laissée à l'exposition de Madar, mais tu penses que... Ouais, je pense que c'est exactement la... C'est comme celle qui a été liée celle de Kamoshida. Et puis, il y a des gens en ligne qui disent que les voleurs fantômes sont derrière ça. Ils ont déjà un fan site avec pas mal de requêtes qui ont été postées dessus. Je n'arrive pas à croire qu'ils soient de véritables super-héros. Alors, si c'est arrivé deux fois, il y a des chances que ça arrive encore une fois. J'en ai... J'ai hâte de voir qui sera le prochain. Ah, bah ça, on cherche encore. Si jamais vous avez des idées, dites-nous. Alors, donc, vous avez votre stage demain. C'est une bonne chance de... Pour ça, pour vous de revenir, il faut être sûr, de rester attentif. Alors, vous pouvez faire n'importe quoi. Est-ce que je suis clair ? Vous êtes... Vous reflétez notre école. Il y a un groupe qui voit sur T8 en cette année, n'est-ce pas ? Yalai, j'ai une question pour toi. Hein ? Quoi ? Encore ? Pourquoi ? J'ai l'impression d'être le seul... Monsieur, j'ai l'impression d'être le seul élève dans cette classe à la longue. Avec l'avènement de la télé couleur, quelque chose d'autre a disparu... Euh... Unstarted appearing in color. Quelque chose d'8 a fini par apparaître en couleur. Est-ce que tu sais ce que c'est ? Ma vie... Underwear ! Dreams ! Mais... Bah, euh... Bah, je dirais des films. Ça me semble logique. Dreams ? Hein ? Non, non, attendez, 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 là ça fait deux fois de suite que je me plante, attendez. Ouais, c'est ça, on voit, il y a ceux qui connaissaient la réponse, il y a ceux qui ont pensé comme moi. Mais, enfin, c'est con, parce que, ouais, Movies, c'est une bonne réponse à cette question. Ou alors, c'est peut-être une mauvaise traduction pour le coup, c'est peut-être une mauvaise traduction, c'est pas impossible non plus. Parce que là, c'est avec l'avènement de la télé couleur, quelque chose d'autre a commencé à apparaître en couleur, est-ce que vous savez ce que c'est ? Donc, bah ouais, des films, vu que la télé apparaît en couleur, ah, quoi que non, il peut peut-être y avoir des films couleur uniquement diffusés au cinéma. Je sais pas, je suis, je ne m'y connais pas trop en histoire de la télévision, du cinéma et tout ça, je suis, c'est pas un, c'est pas du tout mon domaine. Mais, ça me semble réagir, mais Dreams, je veux, à la rigueur, vous voyez, j'aurais même pu penser à des stylos, quoi que non, même pas, enfin, en faisant référence au dessin animé, mais encore même ça, ça n'a pas de sens. Underwear, bon, ça c'est la réponse de Troll, donc, moi, j'aurais dit Movies, mais Dreams, en fait, Dreams, c'est genre la réponse qui n'a aucun sens. Attendez, je vais mettre Dreams, d'une part parce que je veux augmenter ma stade de social link, et puis je veux comprendre. Exactement, comme si... Autrefois, la plupart des rêves des gens étaient en noir et blanc. Mais c'est complètement con ! Je veux dire, par là, c'est pas comme si la télé couleur avait inventé la couleur. La couleur, ça existe depuis... C'est un phénomène même de l'existence, c'est une règle de la physique, la couleur, en soi. C'est une putain de loi de la physique, c'est quelque chose qui existe depuis l'existence de la création, putain. C'est comment... C'est... Genre, bah, parce que la télé était noir et blanc, les gens rêvent en noir et blanc, quoi ? Ça n'a aucun sens. Ou alors quelqu'un me donne une explication, parce que moi, là, tel que ça m'est expliqué, ça n'a aucun sens. Mais ouais, mais... Là, il est en train de nous dire que c'est de... Ou à la rigueur, toi-même, en prenant la logique, c'est pas apparu. Ça s'est diversifié, ça s'est répandu. Mais ce n'est pas apparu. C'est fascinant de voir que les gens voient le monde en couleur sans avoir à prendre en compte l'existence de la télé. C'est con, toi, c'est... Je veux dire, le monde voit tout son couleur, bon, sauf des personnes qui ont quelques problèmes au niveau des yeux qui peuvent amener à mal voir les couleurs. Enfin, voilà, c'est... Il y a toujours des cas de personnes, voilà, qui sont en... Qui perçoivent mal les couleurs ou pas du tout. Enfin, très mal ou pas du tout. C'est une chose. Mais, enfin, on va dire, dans un fonctionnement classique d'un oeil, c'est censé capter les couleurs. Et les rêves sont basés sur ce qu'on voit. Donc, certes, il pouvait y avoir des rêves en noir et blanc, ça, l'idée, je la refute pas. Étant donné que souvent, nos rêves sont basés sur ce qu'on a vu dans nos journées ou quoi. Et c'est un peu un remontage de tout ça. Donc, si on voyait des images en noir et blanc, il pouvait y avoir des parties en noir et blanc ou des rêves entiers en noir et blanc. Mais c'est pas pour autant qu'à partir du moment où il y a la télé couleur, BAM ! Les rêves en couleur apparaissent. Enfin, je sais pas, là, ça n'a aucun sens pour moi. Regarde, c'est étrange que nos rêves étant noir et blanc had been until had been until tv inception. Euh, non, là, je... J'essaye de comprendre, mesdames et messieurs, mais je ne comprends pas. J'essaie de trouver la logique. Non, là, c'est... Je sais pas qui a acheté la soluce en premier, mais merci. Merci. Dans le futur, si les télé 3D deviennent normales et qui nous laissent avoir des sens comme le goût, l'odorat et la chaleur, peut-être que nos rêves deviendront impossibles à disperser de la réalité. T'es trop perché pour moi, là. Bon, comme vous me direz, un rêve, on peut bouffer en permanence, ça pourrait être pas mal. Et avec le goût ? Vous voulez que je brise les rêves ? Maintenant, essayez d'imaginer un cauchemar où en fait, et bah, votre imagination est tellement développée que genre, et bah, vous pouvez sentir le goût du sang. de votre sang, quand vous êtes en train de mourir dans votre cauchemar. Voilà, destruction de rêve. Alors, on dirait que le principal est en train d'essayer de récupérer les infos des étudiants, mais qu'est-ce que tu penses qu'il va faire de ça ? C'est sûrement à cause de Kamoshida, non ? Quand on considère ce qui arrive à Suzuï. J'ai entendu dire que le principal savait à propos de harcèlement sexuel également, et qu'il a juste détourné les yeux. J'imagine qu'il veut faire taire toutes les rumeurs désormais. Même l'équipe de volleyball a été maintenue muette. Elle a été maintenue au silence. Et c'est ça le pire. Mais pourquoi est-ce qu'ils utilisent Nijima dans ce cas-là ? Ah oui, la rumeur dit qu'elle était au courant elle aussi. Ce n'est pas horrible ? Elle a agi de manière tout à fait noble à ce sujet-là. Nijima savait ? Alors nous, on sait que non. Les personnages ne le savent pas, mais nous, on le sait. Parce qu'elle a elle-même... Parce que Makoto a posé la question au proviseur. Elle a cherché à savoir. Elle a cherché à savoir si le proviseur était au courant. Ah, quoi que non, elle a pas... Makoto ? Qu'est-ce que ça veut dire, principal ? Kobayakawa ! Il faudra toujours que je m'y prenne à deux fois. Pourquoi est-ce que vous avez posté cette affiche ? Ah, mais c'est juste pour ton bien. Je pensais que plus tu aurais d'informations, plus ce serait facile de gérer ton enquête. Alors, des informations pour le bout d'affaires que je t'ai demandé de voir ? Non, toujours rien. Alors, je vais passer les détails à propos de... Si quelque chose vient. Voyez-nous, vas-y. En plus, maintenant, on a une affaire en plus. Alors, il est apparu qu'il y a des étudiants, des étudiants de Shujin, qui se font agresser par une organisation criminelle. Quoi ? Alors, un élève qui a vu votre affiche est venu nous voir pour demander de l'aide. Et j'aimerais demander une contre-mesure. Mais ce ne serait pas comme une erreur, je n'arrive pas à croire que ce genre de choses arrivent aux étudiants de notre académie. Tu sais, il y a des étudiants et ils vont un peu partout. Non, ce n'est pas le temps pour ce genre de problème. Il y a des choses plus importantes à voir avec ces voleurs fantômes. Non, mais t'es sérieux, là ? Mais on a reçu une demande d'aide. Je suis plutôt occupé pour le moment. Si tu souhaites quelque chose, tu devras te débrouiller par toi-même. Sérieux ? Monsieur ? Mais vous êtes sûr à propos de ça ? Enfin, je peux continuer à enquêter à propos d'autres affaires, vous savez. Oui, c'est exactement ça. Ça fonctionnera parfaitement. Mais attention, enfants portaient leurs fruits. Cette organisation criminelle doit avoir un lien. Donc, si jamais vous vous inquiétez sur l'affaire criminelle, vous aurez sûrement des preuves à propos des voleurs fantômes. Mais c'est complètement absurde. Non, disons que cette rumeur est vraie. Est-ce que vous comptez vraiment ignorer ses élèves dans la tourmente ? Mais putain, mais c'est pas le boulot du conseil des élèves, fils de... Ah, il est complètement déconnecté, ce principal, putain. Je... Votre sœur était capable de résoudre ça avec facilité si elle était à votre place. Mes espoirs en vous sont très hauts. J'espère que vous ne me décevrez pas. Putain, la vache, le niveau de fils de puterie de ce proviseur. Oh, la vache. Genre, c'est... J'ai un prof qui tabasse les élèves et qui manque de violer les filles. Comment ça ? Il s'est fait arrêter. Trouvez ceux qui l'ont arrêté. Hein, comment ça ? Il y a mes élèves qui se font attaquer par une banque de racailles dans une guerre. Conseil des élèves, occupez-vous-en. Mais putain, mais c'est un boulot de la police, ça. C'est pas le putain de boulot du conseil des élèves de cette école. Ah, putain, ce proviseur, il est aux fraises, mais tellement ! Mais là, en fait, j'en viens me demander si c'est volontaire ou s'il est volontairement con ou pas. Bon, est-ce que quelqu'un a eu une type de plus grosse que Madaramé ? Je me demande. Mais quelqu'un a parlé de David. C'est un peu qui est plutôt... Ouais, on n'a pas une idée un peu plus spécifique. Le croquis de position est une fameuse cibité, un Evil Overlord ! Mec, c'est pas... On n'est pas dans un jeu vidéo ! Pa, pa, pa ! Quatrième mur. Quoi qu'il en soit, on a besoin d'une piste avant de commencer quoi que ce soit. Alors toi, on mettra un coup d'œil. Seulement, on avait une grosse cible qui est juste à côté de nous. Je sais pas, peut-être le proviseur. Comme ça, si on arrive à... Si on peut scanner son cœur, peut-être qu'on comprendra pourquoi ce qu'il est aussi con. Hé, c'est aujourd'hui le stage à la station de télé, n'est-ce pas ? Peut-être que la prochaine cible sera une célébrité. Ah, c'est aujourd'hui ? J'adore cette OST. C'est d'ailleurs, pour anecdote, l'OST qui est avec le thème Persona 5 sur la PS4, qui est offert avec le jeu. Et du coup, j'ai cette musique à chaque fois que j'allume ma PS4. Et des fois, je reste sur le menu juste pour le plaisir de l'écouter. Parce que j'aime beaucoup cette OST. Euh, bon, je sais pas, on m'a dit d'aller quelque part, mais peut-être que c'est pour le soir. Pas de social link aujourd'hui, putain. Bon, bah, on va continuer notre... Ah, attendez, je vais juste voir un truc, non, c'est pas ça. C'est ça que je voulais voir. Niveau 20, ok. Non, 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 non ma coteau dans ses attentes en tant 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 et où déjà dans l'école c'est flippant tu vois déjà dans l'école c'est ok enfin c'est ok c'est flippant mais je peux accepter mais ma coteau là je vais bosser là tu peux pas me foutre la paix là salut ah non c'est d'un jeu en fait était quel coïncidence est ce que tu es ce que tout hasard tu retournerai sur la scène du crime à la fâche à la fâche la puissance de cette infiltration enfin ce livre est tellement génial je veux arrêter de dire j'espère que nous le prochain volume sortira bientôt il ya certainement beaucoup de personnes dans sibouya n'est pas sûr et je dois vraiment être sûr de pas perdre de vue ah non ne pense pas à moi j'étais juste en train de parler de pas sa voix haute mais merde quand je me fais stalker de l'infini genre c'est ma coteau stalking intensifies quoi un bordel bon alors écoute pas coteau si jamais tu me stalk n'hésite pas à venir chez fleuriste ce sera une joie te donne un petit bouquet 1 non papa tu sois ma wifi on va faire comme peut-être que si on l'ignore et finira pas partir hop ouais je sais ce ce tablier commence à bien m'aller ok fournée classique ouais pays du jour allez au rush excusez moi ce faisait des petits bruits dans le micro mais de temps en temps faut quand même que je me gratte les oreilles ça fait pas de mal alors on va à cette station télé demain n'est ce pas enfin dans l'extérieur je pense qu'on trouvera une prochaine cible là bas ok non j'en ai entendu parler avec autant d'argent ils ont plutôt du genre blablabla pardon alors cette année on sera juste de la foule tu sais et cet autre chose début pour attire attention et je peux continuer avec sa jirou vous savez quoi moi je l'aime bien le fleuriste non mais comme ça on va rush on va rush la kindness et comme ça on est sûr de l'avoir en temps voulu dès que je les aurais je peux me réconcentrer sur d'autres choses en fait en plus comme ça en fait ça me fait pas mal de thunes pour me préparer à ma prochaine vague de stuff ce qui sera pas plus bon alors le client voudrait un bouquet pour dire à quelqu'un qu'il aime wow non déjà va faire une rose alors la requête c'est une expression de l'amour alors ça sera plutôt facile si tu sais qu'est ce que veut dire chaque fleur bon alors une scarlet rose obligé à partir de là je connais pas le symbolique des fleurs moi j'en ai aucune idée justice jarmi jasmine ce qu'elle a un nom super mignon et voilà j'avais aucune idée qu'ils voulaient ça je suis pas un expert en plantes que j'ai pas fait botanique moi oh c'est bon je vais essayer de faire un truc standard bon on va dire que ça va je me suis pas planté au moins mais voilà pour le coup je connais pas du tout je sais qu'il y a toute une symbolique au niveau des fleurs c'est une signification tout ça mais alors là j'y connais rien du tout hop hop 4 points de caïnes en plus hop on rentre à la maison yep je pourrais peut-être que je retourne dans Palementos un de ces quatre quand même et c'est pourquoi nous recrutons des sponsors afin d'aider les studios télé bon je suis sûr que vous avez déjà vu une page de publicité n'est ce pas et permettent actuellement c'est souvent des produits des sponsors donc à fin de vous résumer et bien les taux d'audience sont un point vital pour une station pour une chaîne pour la fin de les fonds de tout le monde le sait ça oh allez du calme mec mais quoi je le sais qu'une page de pub ils font des tunes dessus d'accord oui c'est ça oui j'ai l'air les plages horaires en fonction du public potentiel et donc ils cible mais c'est pas mais c'est pas il pouvait pas me donner tout plus évident oh mais c'est tout le monde Eh, sans déconner, combien de temps ça va durer ? Je sais pas, je sais pas si je vais te dire Bon, qu'est-ce qu'il se passe là ? Je peux pas travailler avec tout ce bruit Eh, trop du... Je suis désolé, nous avons envie de faire partir Allez, ça me fera un petit peu de travail au pratique Oh, c'est dommage J'aimerais bien qu'on recroise le présentateur de télé-achat En plus, ce serait même pas étonnant qu'il soit sur Tokyo Bon, après vous me direz, on a même, c'est par téléphone qu'on fait le télé-achat Non, parce que c'est très dommage Parce qu'en fait, dans Persona 3 et 4, il y a un personnage qui est présent dans les deux jeux Qui est en fait le personnage du vendeur de télé-achat C'est le présentateur de la chaîne de télé-achat Qui a son petit jingle Qui, moi, je trouve, est hilarant Moi, je trouve vraiment son jingle hilarant Et en prime Eh bien, ce personnage est au centre d'un Social Link dans Persona 3 Et en fait, c'est Arcana Devil Parce qu'en fait, tu remarques que le mec, c'est un putain de... C'est la caricature du capitaliste Qui en a rien à foutre Des gens qui soient dans la merde ou quoi Lui, tout ce qu'il veut, c'est leur faire cracher des thunes C'est un putain d'arnaqueur Genre, pour commencer Social Link Il faut, au moins, à 5 reprises, lui donner 10 000 yen Pour qu'ensuite, au final, ils disent Bon, écoute, tu me fais de la peine, là Je t'arnaque en boucle Et tu me fais de la peine, je vais te filer quelques astuces Et vu qu'on est dans un plateau de télé Je trouve ça dommage de ne pas le voir Au moins, juste physiquement Eh, toi, tu voudrais être à la télé ? Bien sûr, Anne, oui, bah oui Hein ? Après tout, t'as un physique super avantageux, hein Euh, je suis en voyage scolaire Bon, passe-moi juste un coup de fil si jamais t'intéressé Je serais heureux de recevoir un message de toi, jour ou nuit Euh, ok Ouais, bien heureux, mon cul, ouais, c'est plutôt C'est évident, après quoi, il court Ouais, c'est ça, c'est en gros, juste Est-ce que ces adultes de merde ont autre chose à faire Que des Que les apparences Je devrais avoir putain de cœur Est-ce que tu peux te taire ? T'es supposé te comporter comme un étudiant normal aujourd'hui Je peux comprendre que vous faites chier, mais s'il vous plaît Ah, ne causez pas de problème, ok Oui, euh, merde, c'était quoi son nom de maid ? C'était quoi son nom de maid déjà ? Mais zut, j'ai un gros tronc de mémoire C'est pensé par avec un B, je crois J'ai envie de dire Bonnie, mais non, c'est pas ça Zut Oui, 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 Maido-san Ok, je vais vous montrer ce que c'est d'être un AC Donc c'est l'abréviation pour assistant caméra Alors lorsqu'on bouge la caméra, on doit faire en sorte que personne ne se met les pieds dedans Le blond va s'en occuper, il a l'air d'avoir de l'énergie avant Alors, et le mec à côté vient aussi, t'as l'air de te sortir seul, elle vient et échappe ses câbles Oh, c'est chiant Ah, mais qu'est-ce que c'est chiant T'es tellement en train de me tuer Vous combattez vaillamment contre les longs câbles Ah, ça me fait chier On n'est pas supposé être des invités, bordel, pourquoi est-ce qu'on fait tous les travaux manuels C'est vraiment de la merde, même aller aux chiottes me fait pas sentir mieux Je veux parler moins fort, oui Je sais comment tu le ressens, c'est des chiens aussi pour moi On va encore faire un truc comme ça demain, c'est ça Oh, fais pas ton flémard, Yuji Eh bien, ça y est, il va être un gentil garçon, c'est ça Eh, les travaux leurs fantômes, c'est pas si simple Ça me fait penser, on doit rentrer directement chez nous pour aujourd'hui On n'est pas assez dans le coin bien longtemps, alors pourquoi est-ce qu'on se relaxerait pas et qu'on fera un peu de shopping Une zone avec des pancakes T'avais l'air délicieux, qu'est-ce que c'était ? Oh, tu es à Tom-ton Alors, la partie ronde, c'est un stade de baseball et tout autour il y a un parc d'attraction Mais c'est en plein milieu d'une autre entreprise Ok, c'est parti, je rentrerai avec moi, je suis courageux Je n'ai pas l'air délicieux, je n'ai pas l'air délicieux Et puis je ne pense pas que les chiens peuvent y aller Ah bon ? Alors, tu peux y aller, tu peux t'infiltrer sur S dans le sac mais ça va te défoncer Ok, ben allons à Tom-ton, je le sens bien là Moi aussi, mon estomac est prêt pour les montagnes russes Euh, je crois que je vais passer mon tour Excusez-moi, je n'ai pas pu m'en ficher de remarquer vos uniformes, vous êtes des étudiants de Shujin ? Quoi ? Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Alors, je ne faisais que passer et je me suis dit que j'allais poliment vous saluer Et puis on a filmé ensemble après tout J'appelle Akechi Goro Ah, et où sont mes manières ? Mon nom est Goro Akechi Oh, toi ? Akechi ? Akechi ? Sous-tu ? T'es une célébrité ? Filmez ? T'es une célébrité ? Oh, juste assez pour apparaître à la télé, juste quelques fois Oh ! Oh ! Bon, mais j'excuse, je ne faisais vraiment que passer, je dois y aller Euh, excusez-moi, il est tard du manque que j'ai senti venir de très très loin Alors, il y a un briefing demain à propos d'un enregistrement que je dois gérer Alors, euh... Vous avez mangé un gâteau, non ? Vous avez mangé un gâteau, non ? Euh, j'ai pas mangé ce midi aujourd'hui et j'ai plutôt écro Hein ? Gâteau ? De quoi est-ce que tu parles ? Oh, je me serais trompé, j'ai cru entendre quelqu'un parler à propos de Deixio Pancake Un instant Enfin, c'est pas important, on se va demain Euh, un instant Je viens de tilter Il n'y a pas que Morgana qui a parlé, euh... Uniquement Morgana qui a parlé, euh, de Pancake Je crois qu'il y a que Morgana qui a parlé, c'est le mot Pancake Ah, il serait jamais populaire avec ce genre de cheveux, euh, également Je t'emmerde, Ryuji Mais non, tu comprends pas Mais non, tu comprends pas Bon, ça ira, on nous voit demain également Allez, c'est parti pour Dom-Town Ouais, 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 ouais Il Nord Green Et il ritaires, on peut juste passer les machines à vomissements, Et juste... avoir les gâteaux Ouais mais je crois que c'est ça hein, il n'y a que Morgana qui avait parlé de ça. J'ai l'impression que je vais tomber dans les vaches, sans déconner mon estomac est en train de hurler. C'est pour ça que... Ah non, il est en train de mourir, je crois qu'il vient de faire les montagnes russes. Ah je crois qu'il se sentit les montagnes russes et qu'il y a Uriuchi qui a justement un peu retourné. Alors, j'étais mort. Bon bah d'accord, bah c'était rapide. Evening. Alors, ils vont nous filmer à la chaîne de télé demain, n'est-ce pas ? Ok, là c'est bon. Ok. Bon, écoutez, moi je vais m'arrêter parce que là, ça me fait un record entier d'à peu près 2h10. Ça fait beaucoup d'enregistrements, ça va me faire beaucoup de montage et là je commence un petit peu à fatiguer. Donc je vais m'arrêter ici. J'espérais bien que cette session d'enregistrement vous aura plu. Comme toujours, je vous rappelle, en tout cas je vous rappelle, par rapport à ce que j'ai dit au début de l'enregistrement de cette session, je suis sur un setup complètement nouveau, avec des réglages que je ne maîtrise pas forcément. J'ai essayé de faire de mon mieux pour obtenir un résultat convenable. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce qui pourrait être amélioré pour avoir la qualité la plus élevée. Déjà, surtout au niveau du micro, au niveau de l'enregistrement du jeu, ça ne devrait pas y avoir de soucis. Par contre, au niveau du micro surtout, n'hésitez pas à me dire, je peux modifier pas mal de paramètres et vu que je ne touche pas à ça d'habitude, j'ai peut-être fait quelques paramétrages un peu maladroits. Donc n'hésitez pas à me faire savoir. Si jamais vous avez envie de discuter dans les commentaires, comme toujours, n'hésitez pas. Je suis ouvert à la discussion. Si vous avez un petit commentaire à faire, pour ceux qui laissent des commentaires uniquement de type c'est super, super vidéo, j'adore ou des trucs comme ça, je n'aime pas répondre directement aux commentaires parce que moi je préfère discuter, au moins faire une phrase construite. Et donc pour ces personnes-là que je ne réponds pas directement sur les commentaires, je vous dis merci en vidéo. N'hésitez pas également à aller dans la discussion des vidéos pour aller sur le lien de Facebook de la chaîne, sur lequel je préviens des mises en ligne des vidéos. Voilà, moi j'espère en tout cas vous retrouver pour la suite du let's play et à bientôt.